Comme tous les débuts de course, on a tenté un peu d'aller les échapper. Quand on est parti, on était quatre après cinq. Au début, ça va être un peu la galère. Puis on a tenté quelque chose, c'était de ralentir, ralentir un maximum. On a perdu du temps, on a perdu du temps, deux minutes trente, quelque chose comme ça. Puis après, on a accéléré un grand coup en essayant de profiter des montées, des petites routes. On a réussi à prendre une bonne avance jusqu'à presque sept minutes. Et puis après le final, c'était impossible sur l'autoroute, tout vent de face, c'était la galère. Mais bon, voilà, c'était une belle échappée. Je brille du plaisir d'être avec les coureurs avec qui j'étais à l'avance, c'était les guerriers. On a donné le maximum et bon, pas de regrets après. Il manquait un peu de monde peut-être avec vous pour… Ouais, après le but, c'était honnêtement pas de se retrouver à cinq. C'était d'être huit, neuf, dix et puis voilà, à ce moment-là, on peut jouer un peu avec les sprinters. On a ralenti un maximum en espérant que des coureurs reviennent. Quand on a vu que ça ne bougeait pas, on a accéléré et puis voilà, on a accéléré. À 130 km de l'arrivée, c'est loin, mais bon, voilà. Et en plus généralement, vous êtes un coureur de grand tour. On est en troisième semaine, on sait que la fraîcheur compte. Comment allez-vous ? Ça va. Après, maintenant, il ne reste plus qu'une étape. Demain, c'est le chrono. J'essaie de récupérer d'aujourd'hui. Et puis, il reste une belle étape. On a deux coureurs dans le top 10. Donc, c'est surtout, maintenant, c'était ça, dès le départ, le but, d'avoir un coureur le mieux placé avec Andrew. Et puis, il y a David et Formolo qui est bien aussi. Et il reste une journée pour garder ces deux coureurs-là le plus haut possible dans le général. Et vous aurez quand même votre cas, samedi ? On verra, selon les circonstances. Déjà que je récupère d'aujourd'hui.